C'est la signature d'une importante convention de Métidou à déléguer avec l'AGETIP. Sous le regard attentif du ministère de la gouvernance territoriale, du développement et de l'aménagement du territoire, qui, comme vous le savez, pilote le PACACEN. Le PACACEN est un programme important, un programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, financé par l'État du Sénégal, la Banque mondiale et l'AFD. Et dans ce cadre, 123 collectivités locales, communes en particulier et villes du Sénégal ont été choisies. Une autre ville fait partie de celle-ci. Dans ce cadre, nous avons bénéficié d'une enveloppe globale de 5,9 milliards sur la période 2019-2023. Et dans ce cadre, cette enveloppe a été d'abord entièrement mise à la disposition des maires qui devaient décider des projets qui étaient à leurs yeux prioritaires dans le cadre du développement de leur ville. Il faut dire que ce financement entre dans le cadre de l'actualité de la décentralisation. C'est dans ce cadre que nous avons nous-mêmes, moi en tant que maire, et en compagnie du conseil municipal bien entendu, décider d'affecter une bonne partie de l'enveloppe des 5,9 milliards, millions de Français par une bonne partie à la voirie. Ce qui nous permettra de réhabiliter une bonne partie de la voirie au niveau des achetements, de faire de la voirie au niveau d'un certain nombre de quartiers, de Sainte-Jabat, de Thilène, de Cannes-Saoudi, mais aussi dans un certain nombre de quartiers comme Boucote-Sud et puis d'autres quartiers au niveau de la commune.